Il a fallu faire un énorme travail de listage des blessés, extrêmement complexe, avec des listes multiples, difficiles à identifier. Lorsqu'en milieu de nuit, la justice nous a autorisés à révéler l'identité des gens décédés, identifiés, il a fallu rappeler ces familles. Certaines étaient déjà au courant, avaient été mis au courant. La plupart étaient encore perdus et encore à la recherche dans les différents établissements de soins de leurs proches portés disparus jusque-là. Ça a été sûrement la partie la plus dure, pas tellement le travail, soigner les gens, on a l'habitude, mais être confronté à de telles situations humaines, avoir annoncé des mauvaises nouvelles le plus souvent, ou des nouvelles imprécises, ce qui est encore pire, ça a été sûrement le plus difficile. Mais pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'y aille. Pour soigner les gens, pour participer à ce qui allait devenir une opération de secours tout à fait exceptionnelle. Avoir une part de responsabilité dans la prise en charge des secours à ce moment-là est quelque chose de très fort, de très important. Et tout ce que la ville m'avait apporté jusque-là, je l'ai en partie rendu ce jour-là. Après, je faisais beaucoup de missions à l'étranger avant ZDF, je continue à en faire après ZDF, et je n'ai pas l'impression de me comporter exactement de la même manière. Et effectivement, le fait d'avoir été quand même personnellement impliqué dans l'événement, fait que je peux imaginer être à la place de ceux qu'actuellement je continue à aller soigner dans des pays plus vulnérables que le nôtre.